Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est donc le 9 octobre, il est 14h15 et c'est l'heure de faire un point sur le marché. Comme vous l'aurez vu, j'ai pas été très actif ces dernières semaines puisque tout simplement j'étais parti en voyage. Enfin je suis parti à Singapour pendant une semaine pour faire Token 2049 et Solana Breakpoint qui sont des conférences qui sont absolument énormes. Ça a été l'occasion de rencontrer des gens que j'ai interviewés et puis aussi de rencontrer pas mal de nouvelles personnes peut-être pour de nouvelles interviews et pour développer évidemment le média Coin Academy que j'ai créé avec Capet. Et puis derrière je suis parti deux semaines à Bali, ça a été l'occasion un petit peu de profiter de la vie quoi, de faire de la plongée, de faire la fête, de me déconnecter même si c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, je suis enfin de retour, on va enfin pouvoir se relancer sur ce marché. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait extrêmement plaisir et ça fait la différence et maintenant on va pouvoir commencer. Donc où est-ce qu'on en est sur BTC ? Et bien j'ai envie de vous dire qu'on est toujours plus ou moins au même point. Personnellement, dans ces conditions de marché, tout ce que je regarde, enfin la principale chose que je regarde, c'est le mensuel, puisque en fait sur le mensuel, en fait RAS dans le sens où on consolide toujours au-dessus du précédent ATH, ici autour des 60 000 dollars. En tout cas, c'est là où on avait une belle clôture mensuelle ici. Et bien depuis 8 mois, c'est extrêmement long, depuis 8 mois, et bien on consolide et on clôture aussi tout simplement au-dessus de ce niveau mensuel. Donc consolidation qui est extrêmement longue, on ne va pas se mentir, j'en parlais avec Boubou, j'ai l'impression, en tout cas la sensation que des consolidations qui sont aussi longues et aussi peu volatiles, et bien ça fait extrêmement longtemps qu'on n'en a pas vu. Je pense que même la consolidation début 2023 a été plus volatile et moins longue. Et puis si on regarde dans le passé, je n'ai pas forcément d'éléments qui sont ultra comparables. On a cette consolidation d'une certaine manière, celle-ci qui n'en est pas vraiment une, qui est une tendance baissière weekly plus ou moins firmée, avec un retrassement qui est beaucoup plus important. Ici, ce n'est pas aussi long, donc on a peu d'occurrence de ce style-là. Mais sincèrement, ce n'est pas si mauvais que ça, dans le sens où on a eu tout simplement un betsy qui est passé de 15 000 dollars à quasiment 75 000 dollars. Donc on digère le mouvement. Mais ce qui est extrêmement surprenant et frustrant au travers de cette consolidation-là, c'est qu'en fait, cette consolidation n'existe pas sur les marchés traditionnels. Puisqu'en fait, si on regarde le S&P, on est tout simplement en découverte de prix, ou en tout cas, on enchaîne les all-time highs. Donc c'est assez surprenant, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on dump sur le S&P, on dump sur les cryptos, à chaque fois que le S&P pump, ça ne résulte pas forcément en un pump sur BTC. Je pense qu'on peut encore le voir avec la journée d'hier où on clôture tout en haut sur le S&P. Et sur BTC, en fait, que dire, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, on est un peu en phase léthargique. Donc le fait que cette consolidation soit longue, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, puisque pour l'instant, il n'y a rien à signaler dans le sens où ce n'est pas extrêmement bériche. Pour autant, pas de gros signes de force non plus. Mais est-ce que j'irais nécessairement short ou vendre ça en logarithmique ? Parce que si on dézoome vraiment, pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est retester à une ancienne résistance, en tant que support, voilà. Personnellement, je me dis que les probes à d'aller plus haut sont quand même plus élevées, puisqu'on vient quand même d'une tendance haussière en mensuel, qu'on construit d'au-dessus dans le précédent all-time high, donc ce n'est pas quelque chose de négatif. Et pour être totalement transparent, pour vous parler un petit peu de mon folio et de mes positions, moi actuellement, je suis 100% en BTC. Donc évidemment, j'ai des investissements à gauche, à droite, j'ai des NFT, des choses qui sont un petit peu en dehors des marchés liquides, ou en tout cas du trading liquide. Donc actuellement, je suis vraiment à 100% en BTC, entre guillemets dans le doute, et j'essaye de prendre des positions swing sur les dérivés en collatéral BTC. Donc ce que je me dis, c'est que les probes à qu'on ait une jambe haussière par la suite, à la suite de cette consolidation, est assez élevée, dans le sens où pour moi, voilà, on a eu quand même une belle chasse ici. Tout ce qui s'est passé en dessous des 58 000, 60 000 dollars, ça a été systématiquement racheté. Et le mois dernier, quoi qu'on en dise, on a terminé, eh bien, globalement tout en haut, en tout cas, on a quasiment retracé et reclôturé là où on avait commencé le mois d'avant. Donc grosse bougie baissière, grosse bougie haussière. Et donc maintenant, on se tâte un petit peu, on teste un peu ce niveau-là. Et personnellement, je reste bullish. Donc je suis en long sur BTC depuis environ les 58 500, 59 000 dollars. Sur ce niveau-là, j'avais pris en fait un long à partir d'ici, avec une invalidation globalement sous ce lot. Et sur ce dip-là, j'ai mis des ordres dans cette zone-là qui ont été fil, donc ce qui a fait que j'ai remonté mon entrée moyenne. Donc ça, c'est pour BTC. Et puis derrière, j'en parlerai un petit peu après, j'essaye de build aussi des positions sur Ethereum et sur Solana, et ma réelle conviction actuellement, elle est plutôt sur BTC. Pour parler un petit peu plus court terme, et aussi des facteurs qui font que je suis optimiste, mais en même temps mitigé sur BTC, il y a le fait tout simplement qu'on accumule ces high, encore une fois, qui n'ont pas été chassés, et qui pour moi font de ce sommet quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à un top. Donc ça, c'est un aimant pour moi, en plus de cette consolidation longue qui est plutôt bullish à mes yeux. Dans un autre sens, certains pourraient dire qu'on a une inversion de la structure en daily, donc pourquoi pas, dans le sens où jusqu'à maintenant, on faisait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Mais désormais, on a réussi à faire un low ici plus haut que le précédent, et techniquement, un high qui était plus haut que le précédent. Est-ce qu'on pourrait parler d'inversion de structure ? Pourquoi pas ? Le seul problème à ça, c'est qu'en fait, si on regarde en weekly, en soi, la clôture weekly, elle se situe ici, elle ne se situe pas donc ici, et donc en weekly, ce n'est pas vraiment un higher low, dans le sens où, si on regarde d'un point de vue purement clôture, ce low ici est plus bas que celui-ci, ou encore que celui-ci, donc on n'a pas forcément fait de higher low weekly, à part si on compte vraiment la mèche, et puis, en parlant potentiellement de higher high, certes, on a clôturé au-dessus de ce sommet-là, mais pour moi, le vrai high à chercher, il est plutôt ici. De même, si on regarde d'un point de vue purement trendline, en fait, on a cette trendline qui a ici, je crois, une dizaine de points de contact, et tout ce qu'on a fait, pour l'instant, c'est la retester sans jamais la casser. Donc, tout ça fait que, en fait, en mensuel, je suis plutôt bullish. En weekly, on serait tenté de dire qu'on a des confirmations bullish, mais pour moi, ce n'est pas nécessairement le cas. En daily aussi, pourquoi pas ? Mais voilà, pour moi, je reste bullish. Je me dis qu'on peut avoir davantage de retrassements, ça ne me pose pas de soucis, mais par contre, je pense que, actuellement, mon invalidation, elle se situe vraiment autour des 52 600, 700. Enfin, ce serait vraiment le point qui, pour moi, ne devrait pas être cherché par les vendeurs. Enfin, si je suis bull, pourquoi retourner ici, alors que vraiment, on a fait cette chasse de malade, et que ça fait 8 mois qu'on consolide. Donc, j'ai tendance à croire que plus la consolidation est longue, plus la sortie de cette consolidation sera violente, et nous amènera à une tendance qui sera forte, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, si jamais on commence à reclôturer sous ce niveau vert, ou même chercher sous ce lot des 52 700, 800, en fait, je me dis que c'est possiblement la fin de cette consolidation, une fin de consolidation par le bas. Et donc, comme je vous disais, consolidation longue, donc mouvement violent. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans le marché, si jamais on va rechercher ce lot ? Sincèrement, non. Ce qui fait donc de ce lot, en fait, une invalidation qui est assez intéressante, et donc, techniquement, tout ce qui s'en approche, un bon moyen, d'un point de vue acheteur, de trouver un risk reward assez intéressant. Puisque, en fait, si on est acheteur, qu'est-ce qu'on veut voir avec mon scénario, cette théorie ? En fait, on se dit que l'invalidation est là. Plus on s'en rapproche, plus c'est un moyen d'avoir un risque qui n'est pas forcément extrême. VS, potentiellement, un retour sur investissement plus important, puisque, en fait, sur une longue consolidation, on va viser un ATH. Et pour moi, on va viser bien plus haut qu'un ATH, vu la longueur de la consolidation, et vu la localisation, en fait. moi, je me dis que, certes, on peut se retrouver dans un scénario où on va chasser cette liquidité-là, enfin, tous ces high qui attendent, pour derrière corriger, un peu en mode, niveau de résistance ici, petite déviation, on retourne en dessous. Donc ça, ce serait potentiellement un signe avant-gardiste de quelque chose d'un peu plus mauvais. Mais vu la longueur de la consolidation, ce n'est pas un scénario que je privilégie. Et un scénario que je privilégie, vu la longueur de la consolidation, c'est plutôt quelque chose qui va nous ramener, je ne sais pas, proche des 85, 90, voire 100 000 dollars. Surtout qu'en fait, on a tout simplement une hausse, une consolidation, et donc on pourrait peut-être s'attendre à une hausse. Alors, AB égale CD, moi personnellement, je ne suis pas trop de cette école-là, ce n'est pas forcément ce que j'utilise pour définir des targets, etc. Mais dans l'idée, c'est le genre de mouvement, en tout cas de violence, qu'on aimerait voir sur le marché, et donc ce qui nous ramènerait à des targets bien plus hauts. Donc ce qui fait que, en fait, tout ce qui s'approche de ce lot, sans descendre trop trop bas, eh bien c'est potentiellement une opportunité pour rentrer en swing, et derrière viser justement ces targets dont je parlais, donc je ne sais pas, 85, 90 000, et donc on se retrouve avec des risk-rewards qui sont de nouveau intéressants sur un trade qui a une espérance de gain qui est, je pense, supérieure à la majorité des autres trades, puisqu'on est quand même sur une grosse time frame, et sur les grosses time frames, on a tendance à avoir moins de faux signaux qu'en plus petite time frame. Donc tout ça pour vous dire que je suis long sur BTC, que tant qu'on ne retourne pas sous les 52 700, 600, pour moi, il n'y a rien à signaler. On ne veut pas trop passer de temps en dessous de ce niveau mensuel des 58 800, 60 000 dollars idéalement. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça n'empêche pas qu'on puisse retourner sur ce niveau-là, se faire encore une petite frayeur, même peut-être une mèche ici, mais pour moi, on ne doit plus avoir d'acceptation sur ces niveaux-là. Pour moi, voilà, si on commence à s'approcher ou à galérer sur ces niveaux-là, alors qu'on a quand même pas mal d'argent qui rentre au travers des ETF, qu'on est sur une consultation de 8 mois, voilà, je préférais, je pense, dans le doute, sortir du marché quitte à re-rentrer plus haut. Voilà, c'est mon scénario. Mais en tout cas, voilà, je suis long et je garde tout simplement mes longs pour aller chercher bien, bien plus haut vu la longueur de la consultation. Donc ça, c'est pour BTC. Pour ce qui est d'éterreur, cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous kawai ici et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous ? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Pour BTC, pour ce qui est d'éterreur, toujours beaucoup de faiblesses. Notamment si on regarde éterreur VS BTC, on est toujours en train de partir vers le sud suite à la cassure de cette longue consolidation d'une certaine manière ou distribution, comme vous le voyez, entre la borne verte et la borne rouge. Et maintenant, pour moi, on s'approche d'un niveau qui est un niveau sur lequel on veut voir la paire ETH VS BTC capiculer dans le sens où en fait, si on défend une tendance haussière long terme, en tout cas, des creux de plus en plus hauts ici, on va se retrouver quand même ici dans une localisation qui est assez parfaite dans le sens où est-ce que ce n'est pas la meilleure localisation pour défendre ces lois ici ? d'autant plus qu'ici, c'est une zone sous laquelle on est resté assez longuement, donc qui servait de résistance et qu'on pourrait espérer voir tenu comme support. Donc, je n'essaye pas de timer une surperformance d'ETH VS BTC actuellement, mais pour moi, tout ça, tout ce qui se passe dans cette zone, c'est potentiellement, en tout cas, c'est ça le potentiel d'être une capturation sur la paire ETH VS BTC et pour moi, c'est l'endroit le plus stratégique où se positionner, enfin, pour acheter de l'ETH avec vos BTC si jamais vous souhaitez le faire. Parce que sur BTC, quoi qu'on en dise, on est sur du 58% de dominance. D'ailleurs, en logarithmique, on a été quasiment retracé, on a retracé 61% de toute la baisse. Si on exclut les stable coins, on est même autour de 63%. Donc, si on pense que la dominance BTC ne va pas être amenée à faire des highs, genre supérieurs à ceux qu'on avait vus en 2020, donc au-dessus des 70%, on se rapproche quand même d'un spot qui est assez intéressant sur Ether pour pouvoir peut-être déployer un petit peu de BTC sur Ether. Donc, pour l'instant, moi, ce n'est pas mon cas. Je ne me sens plus en sécurité sur BTC et concrètement, il tient mieux. Mais, c'est quelque chose que j'ai vraiment à l'œil, c'est vraiment quelque chose que je surveille de très très près. Et pour vous parler un petit peu plus de la paire USD sur Ethereum, moi, il y a deux choses qui pourraient m'intéresser et qui pourraient me permettre d'avoir un long beaucoup plus saisé, donc avec une taille de position beaucoup plus importante. Donc, ces deux choses sont les suivantes. La première, ce serait potentiellement qu'en fait, on arrive à faire un nouveau sommet ici. Donc, si on regarde purement en weekly, là, on est dans une dynamique baissière avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Mais si jamais on était amené à reclôturer au-dessus des 2655, 2660 ici, on pourrait se retrouver dans une dynamique où on fait non plus des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, mais plutôt des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Ce qui nous montrerait qu'on est davantage dans une dynamique boule et surtout, si jamais on est amené à pousser plus haut et qu'on arrive à récupérer les 2800 qui étaient un niveau mensuel très très clair et un niveau weekly très très clair, on pourrait derrière réaccélérer vers le haut assez rapidement et ce serait sûrement de concert avec un BTC qui fait une jambe haussière tout simplement et qui met fin à sa consolidation par le haut. Donc, si jamais on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau-là sur Ether, je pourrais me dire qu'on a une inversion structure et à ce moment-là être beaucoup plus optimiste surtout qu'on aura une invalidation qui est plus claire, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que ça, c'est notre higher low si ça tient évidemment et qu'on fait un higher high et donc mettre notre stop loss en dessous pour derrière viser bien plus haut. Je ne sais pas ce que ça peut être, ça peut être justement les high qui nous attendent ici en daily, ça peut être les 4000 dollars, ça peut être un ATH si jamais on a de la confiance sur ce marché et qu'on est optimiste notamment aussi sur BTC. donc ça, ça pourrait être un scénario mais je ne vais pas vous mentir, le fait qu'on laisse ces lots ici en daily ou en weekly, si jamais on débordait ici, ce serait cool, ça nous inverserait cette structure jusqu'à maintenant, cette dynamique qui est jusqu'à maintenant baissière mais ça ferait chier parce qu'on laisse quand même tous ces lots et on préfère avoir des lots qui sont pris pour se dire ok, les stops ont été raclés, maintenant on a vidé le train et on peut partir de plus belle quoi. et donc le deuxième scénario que j'estimerais pour rentrer davantage à l'achat sur Ethereum, ce serait plutôt quelque chose comme ça dans le sens où justement on va racler ces derniers stops, on va justement faire une petite échappée sous les 2200 voire les 2100 pour au passage retester ce niveau mensuel sous lequel on est resté tout au long du enfin une bonne partie du bear market avant justement d'inverser ça et donc voilà, chasser ces lots, retester ce niveau, faire une petite échappée où on fait peur à tout le monde, peut-être avoir une captivation sur la paire Ethereum contre BTC et à ce moment-là repartir de plus belle parce que d'un point de vue de long terme, si on a de la conviction sur Ethereum, en fait on a envie de défendre ces lots, on a envie de défendre des lots qui sont ascendants, donc des creux ascendants puisque jusqu'à maintenant on fait des creux qui sont de plus en plus hauts et des sommets qui sont de plus en plus hauts. Donc typiquement, l'endroit idéal pour défendre la tendance long terme haussière, ce serait quelque chose qui s'approche de ces lots ici pour pouvoir derrière acheter, mettre son stop, je ne sais pas si c'est sous ce lot ou plus bas pour derrière viser plus haut, je ne sais pas si c'est les 4000 dollars, un ATH ou peu importe, mais dans tous les cas ce sera le spot où on aura le meilleur risk reward. Donc voilà pour Ethereum, actuellement j'ai une petite position ouverte sur les dérivés en moyenne à 2470 je crois et donc deux choses qui me permettraient d'augmenter ma taille de position, si jamais on a une inversion de structure en weekly, donc on arrive à faire un higher high et donc on matérialiserait un creux plus haut que le présent et un sommet plus haut que le précédent, ou tout simplement une chasse ici avec une réaction positive autour des 2000 dollars, ça ce serait vraiment le scénario idéal. Alors évidemment ça fait chier et ça fait un peu peur parce que si on a un Ethereum sur ces prix-là ça veut dire que peut-être BTC est en train de break vers le bas ou en tout cas si tu es dans un spot qui est un peu inconfortable mais personnellement c'est ce que je regarderais. D'ailleurs en weekly on a vu que ce niveau ici il nous servait comme support, comme résistance aussi récemment et on voit qu'il y a pas mal de choses qui se jouent autour de ce niveau-là. C'était aussi notre niveau de support ici qui a été retesté parfaitement en tant que résistance ici, retesté en tant que support ici, retesté en tant que résistance ici. Donc ça fait partie des niveaux à regarder. Pour ce qui est de Solana, alors Solana, pareil, on est dans une consolidation qui est assez longue. Après voilà, c'est le genre de consolidation qu'on a envie de voir pour derrière prendre des positions parce que si jamais elle casse par le haut et que ça se métérialise en jambes haussières, je pense que l'upside est assez grand vu le temps qu'on aura consolidé ici. Et puis si jamais on casse par le bas, on aura un moyen de redevenir boule qui est assez clair si on casse pas trop trop loin. Enfin, on aurait deux choses. Soit si jamais on s'échappe ici et qu'on matérialise ça comme une déviation et qu'on récupère le niveau, là, ce serait extrêmement boule. Soit on va bien plus bas et à ce moment-là, c'est une opportunité d'acheter du Solana bien plus bas. Donc pour l'instant, moi, j'ai une petite position longue sur Solana. à plus court terme, à plus court terme, j'aimerais bien sincèrement que ce lot soit tenu. Tout simplement, pourquoi ? Parce que si jamais on prend ce lot, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on racle un petit peu ces lots et qu'au passage, on reteste ce niveau vert, donc la borne base de la consolidation dans laquelle on est, qui a été retestée beaucoup trop de fois à mon goût. Puisque là, on a été retesté quoi ? Une, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois. le nombre de retests de cette borne est extrêmement élevé et donc plus on reteste cette borne basse de cette consolidation ou de ce range comme on le voit, pour moi, plus il y a de chances qu'on pète vers le bas. Donc, idéalement, qu'on ne reprenne pas ce lot et ce qui est plutôt cool à plus court terme, si on voit ce range d'une certaine manière, sur le milieu de range, en tout cas ici, on a pas mal de high qui demandent qu'à être chassé. Donc, si on regarde un petit peu plus près, eh bien en fait, tout ça n'a pas été chassé. Donc, probablement une poche j'ai quitté. Donc, voilà, je n'irai pas chercher des trades en deux heures, quatre heures, etc. sur ce genre de crypto vu qu'en fait, là, on trade l'intérieur d'une consolidation qui est extrêmement longue et qui, je pense, a lessivé une bonne partie du marché. Mais idéalement, j'aimerais bien qu'on fasse un higher low par rapport à ce niveau-là et qu'on aille chercher au moins ces high et puis derrière, on avise. Donc, d'un point de vue Solana, qu'est-ce qui me permettrait de prendre une position plus grande, tout simplement ? Probablement soit qu'on ait une cassure franche par le haut avec un BTC qui suit aussi. Donc, on mettrait un terme à cette consolidation en cassant par le haut et donc en cassant au-dessus des 185, 190. Donc, à ce moment-là, je pourrais me dire que cette consolidation est probablement terminée et qu'on est parti pour une nouvelle jambe haussière. Sinon, dans les autres scénarios qu'on casse par le bas et qu'ensuite, on réintègre, pourquoi pas ? Après, est-ce que si jamais on casse cette consolidation du 8 mois par le bas, on se limitera à une baisse ici pour derrière reprendre ? Je ne sais pas. Ou tout simplement qu'on aille chercher des prix qui nous semblent aberrants par rapport à maintenant, donc bien plus bas et qui sont des niveaux de prix qui sont assez intéressants pour défendre ces lows. Et donc, historiquement, ce qu'on cherche, c'est l'optimal trade entry et donc, en fait, c'est l'OTE, c'est la reload zone acheteuse et donc, c'est 61-68% de retrassement de toute la hausse. Donc, c'est cette zone bleue par rapport à toute cette hausse, je veux dire. Donc, voilà un petit peu mes scénarios pour Solana. Donc, j'ai une petite size sur Ether, j'ai une petite size sur Solana et j'ai une size plus importante sur BTC. Ce qui invaderait mon scénario sur BTC, ce serait qu'on repasse sous ce niveau-là et après, sur Ether, je cherche soit un sweep ici, soit une confirmation plus haut et sur Solana, une décision, donc simplement qu'on casse le range d'un des deux côtés mais je pense que c'est ira de concert comme j'ai dit auparavant avec BTC. Avant de continuer ce qu'est plus haut, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel je peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farme, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites, enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement, moi personnellement, ce que je surveille au quotidien, donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement, donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira, tout est gratuit, tout sera en description, en commentaire épinglé et maintenant, place à la vidéo. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? D'un point de vue altcoin sur la paire BTC, donc si on prend la capitulation des altcoins, donc en excluant BTC, Ethereum, etc., enfin les large cap, eh bien, on se retrouve avec des alt vs BTC qui tiennent, mais ce n'est pas flamboyant, on n'est pas dans une altseason, etc. À mes yeux, on se situe quand même dans un spot qui est assez intéressant pour trouver un bottom en paire BTC, dans le sens où, comme je vous en parle, par le passé, on veut défendre une tendance haussière et donc des creux de plus en plus haut sur les alt vs BTC, donc les lots du dernier six étaient ces derniers, donc on a envie de défendre ça et donc la zone idéale pour le faire, c'est cette zone bleue. Bon, pour l'instant, on a un mini rebond, mais rien de convaincant. Mais ça fait partie des zones où, voilà, on a peut-être envie de s'exposer aux altes progressivement, tout doucement, quand elles sont encore horizontales et pas verticales, donc voilà. mais sinon, vraiment pas quelque chose de flamboyant. Si on regarde les altes en paire USD, là, c'est un petit peu plus intéressant dans le sens où, comme je vous en parlais, en fait, sur les altes en paire USD, on cherche à défendre les lots de ce cycle et donc chercher 61-78% de retracement de toute la hausse, donc toute cette partie verticale qu'on a eue lorsque BTC s'est envolé avec justement tous les ETF, etc. Et donc, en fait, on a fait une petite échappée dans cette zone bleue ici qui est en soi la zone à défendre pour défendre ces lots et donc la zone où on trouve un risk reward le plus intéressant parce que si on croit dans les altes, on croit au fait qu'on ne reprenne pas les lots en paire USD et à ce moment-là, on cherche une entrée dans cette zone bleue ici pour avoir un stop loss probablement ici si on en met un, à voir si on les trade sur les dérivés, sur le spot et quel est notre plan, évidemment, pour déraiser un higher high, donc une continuation haussière et probablement un nouvel ATH sur la capitulation ici, c'est probablement le meilleur spot. Je ne sais pas si on y retournera mais en tout cas, on a été chercher ce spot-là et c'est un spot dont je parlais depuis pas mal de temps. Sinon, qu'est-ce que je voulais regarder ? Alors, il y a pas mal de coins que je regarde dont Hagen, dont Inge, dont Ton, Jupiter, etc. Mais je n'ai pas envie de faire une vidéo qui est beaucoup trop longue à votre goût donc je vais faire une vidéo dédiée, je pense, pour ces altcoins-là histoire de vous donner une vue qui est un peu plus complète et voilà, je pense qu'on aura fait un point qui est assez complet. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez apprécié, que ça vous aura aidé à avoir une vision peut-être plus claire du marché et de comprendre ce que je fais concrètement. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou là, j'en perds la parole. Je ne suis plus habitué à faire des vidéos. Donc voilà, c'était un plaisir de vous avoir et on se retrouve très vite. C'était Pixoo.